... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici à Saint-Paul-Montpény, un très joli cloître, derrière, je pense que c'est un ancien monastère, je sais que je l'ai visité il y a quelques années et qu'au moment des journées du patrimoine, il doit être ouvert, ça appartient à un propriétaire privé. À Saint-Paul-Montpény, on va recevoir Damien Grasset. Alors, ce n'est pas un béotien de la chose publique, Damien Grasset, maire de Saint-André-Tresbois depuis 2001, aujourd'hui maire de Montrévert, vous savez, c'est les nouvelles communes, vice-président de la communauté de communes Terre de Montaigu, il est surtout le président de Trivalis à la suite d'Hervé Robineau, Hervé Robineau, l'ancien maire de Bouchan, qu'on a reçu dans cette émission. Allez voir sur Internet, elle y est encore, Hervé qu'on salue bien. Donc c'est le président de Trivalis, on va donc parler du monde de demain. On va parler réduction des déchets, on va parler trimécano-biologique, moins d'emballages, choses innovantes aussi. Il y a tout un tas de technologies qui permettent aujourd'hui de prendre soin de l'environnement et de travailler le développement durable. C'est passionnant comme mission, en tout cas je trouve, et je pense qu'il va nous le dire aujourd'hui. Depuis Saint-Paul-Montpény, on va aller jusqu'au parc de la Sablière à Chaland. Pourquoi ? Parce que c'est une ancienne décharge, le parc de la Sablière. Et je trouve que c'est aussi sympathique d'aller échanger dans quelque chose de transformé. Et on va beaucoup parler de transformation de nos comportements, notamment dans cette émission. Bonjour Damien ! Bonjour Hervé ! Comment ça va ? Ça va très bien et vous ? Vous connaissez un peu Saint-Paul-Montpény ? Pas beaucoup non, je ne suis pas venu souvent. J'ai fait un peu de moto, alors j'ai dû passer en moto. Ah vous avez fait de la moto ! Ah oui, vous placez déjà ! On parlera de moto, tiens, on va voir un autre dans cette émission. Maire de Montrévers, je l'ai dit, président de Trivalis. Est-ce que, question piège dès le départ, est-ce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la valorisation dans les plate-bandes autour ? Ah je pense un peu, oui, on a recouvert les massifs avec du paillage et donc ça permet de retenir l'eau aussi. Et les massifs, ça permet d'éviter d'avoir des déchets verts dans nos déchetteries. Donc les déchets verts sont broyés et réutilisés sur place. Donc on est dans le thème. Bonne réponse, vous avez déjà gagné deux points. On va aller dans la voiture, on enlève le masque, vous le savez dans cette émission, on essaye d'être dans l'empathie. C'est une mission fraternelle avec vous, mais aussi entre nous. Et pour le bien-être de tous, on va respecter à la fois les distances et enlever le max pour que les changes soient constructifs. On part dans la voiture. Très bien. Depuis 2001, vous êtes dans la chose publique. Depuis 2001, vous êtes maire de Saint-André-Tresbois, puis Montrévert. Ça fait un bail quoi. D'ailleurs, vous pourriez déjà en avoir marre. Alors oui, c'est vrai que depuis 2001, je me suis engagé dans la vie locale. J'avais un passé associatif avec des responsabilités au foyer de jeunes de ma commune. Et puis dans l'OGEC, l'organisme qui gère les écoles catholiques qui existaient sur Saint-André-Tresbois. Et puis voilà, en 2001, on est venu me chercher pour intégrer une liste municipale. et il y a eu quelques tensions dans les communes, dans les plus petites communes à une époque. Il y avait un peu de tension entre les familles. On avait encore le droit de rayer les noms quand on n'était pas bien vu de la population. Et donc, je me suis engagé sur une liste ouverte où on était 19 noms avec 15 conseillers municipaux à élire. Et j'avais tout de suite indiqué que si cette liste, si les gens voulaient bien m'élire, je me positionnerais tout de suite comme maire de la commune. D'accord. Et donc, ça a fonctionné. Et puis, de fil en aiguille, je suis resté maire de cette commune. Et puis maintenant, maire de Montrévers, donc une commune nouvelle qui est intégrée Saint-André-Tresbois, Morts-Maisons et Saint-Sulpice-le-Verdon. Qu'est-ce qui vous passionne ? Parce qu'on fait ça par passion. Oui, oui. On ne le fait pas par obligation. Je le dis souvent. Je le dis souvent. Pour le faire, il faut aimer les gens. Il faut aimer faire avancer les choses dans une commune. Je pense que d'apporter des services, d'apporter des réponses aux questions que peuvent se poser les gens. Mais c'est surtout, c'est surtout, comme vous le dites, un métier par passion. Parce que c'est un vrai métier aujourd'hui. C'est vaste. Mais on ne peut pas s'improviser comme sa mère d'élu. mariée, vous avez trois filles. Ce n'est pas évident de jongler entre tout ça. Parce que j'imagine... En plus, quand vous êtes engagé en dominat, elle devait être jeune. Oui, oui, oui. J'ai trois filles. 28, 25 et puis 18. Oui. Donc, oui, elles m'ont pratiquement toujours connu mère. Même certaines, quand on leur posait la question à l'école, quel est le métier de votre papa ? Il est mère. Elles répondaient mère. Avec fierté. Avec fierté, oui. Je pense qu'elles sont fières de leur papa. J'ai toujours essayé, avec Viviane, mon épouse, de les accompagner, de leur faciliter les choses, de trouver le temps aussi pour cette vie familiale qui est bien perturbée par la vie d'élu. Mais malgré tout, oui. Bien sûr. On va parler de tribalisme un peu quand même, parce que vous avez choisi cette présidence-là. Au regard de tout ce qu'on vient de se dire pour le moment, vous n'êtes pas un peu fou, non ? Vous avez que ça a à faire. Alors, je pense que c'est un peu fou parce qu'il n'y a pas beaucoup d'élus qui s'engagent aujourd'hui pour travailler sur les déchets. Ce n'est pas quelque chose de porteur. J'ai toujours été sensibilisé par l'environnement et mon engagement à Trivalis, il date depuis 2003, avec à l'époque, Jean-Claude Merceron, qui était le président de Trivalis et qui était conseiller départemental, maire de Givran. Et on a travaillé sur ce plan départemental et le plan départemental à l'époque, l'idée, c'est qu'on traite les déchets vendéens en Vendée. On parle de l'économie circulaire, alors ce voilà, on fait circuler nos déchets à l'intérieur de la Vendée. Donc, on a créé avec Trivalis, justement, les outils nécessaires pour essayer de le faire. Donc, les centres d'enfouissement pour l'étape ultime, finir par enfouir, les unités de valorisation organique qui nous permettent, justement, de fabriquer du compost qui, aujourd'hui, est valorisé, normé, repris par les agriculteurs pour apporter cette matière organique si importante pour le sol. Et puis, les emballages, donc le tri des emballages, les déchetteries pour valoriser un maximum nos déchets. Qu'est-ce que vous répondez aux habitants qui vous diront « Bon, ben, moi, il y a 20, 30 ans, je déposais mes déchets, ça me coûtait de temps, maintenant, ça me coûte plus et en plus, on me demande de trier. » On passe son temps à me dire qu'il faut que j'ai une poubelle jaune, une poubelle verte, une poubelle rouge, une poubelle bleue. Oui, alors, c'est vrai qu'il y a 20 ou 30 ans, les solutions, elles étaient très simples et très rapides. On avait dans chacune de nos communes, et moi, je l'ai connue dans un fond de champ accessible un trou où on mettait tous nos déchets. Donc, on ne valorisait rien. Et puis, derrière, les lois successives et puis la prise de conscience aussi de tout le monde a fait qu'il a fallu travailler un peu différemment. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne parle plus de traitement des déchets, mais on parle surtout de valorisation des déchets. Et donc, pour les valoriser, il faut que le citoyen, dès l'origine, puisse trier ses verres, trier ses papiers, trier ses emballages, faire du compost. D'ailleurs, c'est peut-être le moment de parler, parce que vous avez parlé de valorisation, déchetterie, de parler des agents de valorisation. Je m'étais promis d'en parler dans cette émission. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, je suis un vendéen du samedi à la déchetterie, avec un petit jardin. Oui, comme beaucoup. Et je dois avouer que, à la Roche-sur-Yon, je les trouve sympas, compétents, avec des métiers qui ne sont pas faciles. Oui, c'est une vraie reconnaissance qu'il faut leur donner, parce que ces agents de déchetterie, c'est les premières personnes qui sont vos interlocuteurs pour justement mieux valoriser les déchets. Et vous orientez à l'intérieur de la déchetterie vers les bennes qui permettront demain, je pense au mobilier, je pense au fer, je pense au carton, toutes ces matières qui sont valorisées, qui seront valorisées aussi demain, il y en aura d'autres sans doute, mais c'est les premières personnes qui sont le contact qui vous permettront de mieux trier. Et on les appelle aujourd'hui plutôt des agents de déchetterie, des agents de valorisation, parce qu'ils valorisent les déchets. Et à Trivalis, on essaie avec les collectivités adhérentes de les former. On a aussi... J'ai vu évoluer, moi, leur comportement, la manière dont ils travaillent. Et puis, je peux dire qu'ils doivent avoir du caractère parce que les gens ne sont pas faciles quand ils viennent dans la déchetterie. Les gens ne sont pas toujours très sympas avec eux. Ils ne sont pas super cool. Quand on arrive en déchetterie, on a tout de suite envie de se débarrasser de ces déchets. Bon, les saluent et je trouve que c'est très bien. On va continuer à échanger, mais on est en train d'arriver à Châlons. Je vois le temps qui file. Donc, voilà, parce qu'on a plein de choses à se dire sur les déchets, notamment, puis sur vous, j'en ai pas fini avec vous. On va écouter le morceau de musique que vous avez choisi en espérant qu'ils partent du premier coup. Ce n'est pas à chaque fois le cas dans cette émission. Vous avez choisi Coldplay. Vous m'expliquez pourquoi ? Oui, c'est assez simple. Mais avec mes enfants et mon épouse, on est allés faire un voyage tous les cinq dans l'Ouest américain. Oui. Et j'aime bien Coldplay. Oui, ma chance. Et avec les grandes traversées en quart qu'on avait justement pour aller d'un point à un autre, j'écoutais, on écoutait souvent de la musique et j'écoutais Coldplay et je rêvais un peu à toutes ces immensités américaines. D'accord. Et c'est vraiment un voyage que j'ai apprécié parce qu'on était ensemble en famille et voilà, c'est ce côté famille. J'aime ce côté ami-famille. C'est mon tempérament. C'est aussi pour ça que je me suis engagé parce que l'envie de donner pour les autres, c'est aussi l'envie de partager des choses. Et voilà, ces rêves de l'Ouest américain m'ont fait garder cette musique en premier dans ma playlist. Ouais, c'est un peu émouvant d'écouter ça. Alors, on arrive à Chaland, on va au parc de la Sablière, vous connaissez ? Non, je ne connais pas, non. C'est une ancienne décharge. D'accord, d'accord. Donc, il y a 30 ans, c'était le fond du jardin, on déposait les ordures dedans et aujourd'hui, vous allez voir comme c'est joli. Donc, voilà, on va se promener l'ancienne décharge de réhabilité. Là-bas, du côté de Chaland, on écoute Coldplay. C'est un peu émouvant C'est un peu émouvant d'accès. C'est un peu émouvant d'accès. Alors Damien, on est en plein cœur d'une ancienne décharge. Vous y croyez ? Non, je n'y croyais pas. En fait, vous comme moi, on ne connaissait pas. Non. Et c'est joli en fait. Oui, très joli. Je pense que c'est un bel exemple de réhabilitation d'un ancien site décharge. D'accord. Comme on le disait tout à l'heure. La priorité pour Trivalis pour cette saison, c'est la réduction des emballages. C'est la priorité que vous êtes fixé. Oui, la priorité qu'on s'est fixé. Il faut qu'on en parle un tout petit peu parce que moi, j'ai une poubelle jaune. Je ne sais jamais ce que je dois foutre dedans ou pas. Donc là, pour ça, il y a des règles, des usages et des bonnes pratiques et on ne le fait pas assez. Alors, on est aujourd'hui sur un message unique pour les Vendéens. C'est la diminution des emballages puisque Trivalis et puis la Vendée a travaillé sur justement ce tri des emballages. On a été champions du tri et le message porté maintenant, c'est plutôt la réduction des emballages parce qu'avec la crise et puis on voit aussi aujourd'hui le développement de plein d'emballages. Alors, pour les erreurs de tri, c'est souvent ce que je dis, on ne trie dans le sac jaune que les emballages. Donc, dès qu'on a pris en compte que c'est un emballage, on peut le trier dans le sac jaune. Oui, d'accord. Mais à côté de ça, comme on en produit de plus en plus, les industriels en produisent de plus en plus et comme nos comportements d'achat... Alors, pas tous. Pas tous. Ce que je pense à nos amis de Fleur et Michon qui, eux, ont décidé de faire des barquettes recyclables ou des trucs comme ça. Alors, ils ont commencé à faire des... Ils commencent à arrêter le plastique sauf qu'aujourd'hui, les barquettes plutôt en bois, on n'a pas de possibilité, nous, de les trier dans notre centre de tri vendé tri. On ne sait pas encore. Donc, ça ne fait pas de bonne volonté mais il faut que ce soit... Il y a une bonne volonté de l'industriel mais il faudrait que toute la chaîne se mette en place et c'est un peu la difficulté. On en a discuté un peu avec mes vice-présidents au sein de Trivalis pour justement peut-être créer une petite cellule de discussion avec les industriels sur ces sujets-là. Donc, il y a réduction des emballages. On les met... Non, on met les emballages dans le sac de plastique mais moins on en a, mieux c'est. Voilà, pour les réduire. Et moi, il y a un truc qui me plaît, c'est que... Vous me dites si je dis une bêtise. On est parti pour militer pour le retour de la bouteille consignée. La bonne vieille bouteille avec 12 étoiles de vin de nos aïeux. Alors, on travaille justement avec une association aujourd'hui sur le secteur des herbiers en test pour justement retravailler sur cette bouteille consignée, le retour de la bouteille consignée. C'est-à-dire qu'une entreprise reprendrait nos bouteilles en verre et puis les remettrait dans le circuit. Le verre est un matériau qui peut se recycler à l'infini. Donc, c'est plutôt simple de le faire avec le verre. Et puis, après, il reste le reste des emballages, les emballages plastiques où là, il faut les trier. C'est le rôle de vend des tris puisqu'on a un centre de tri départemental. Les trier et puis les envoyer vers les filières de valorisation. Mais moins on en a, c'est l'objectif de la campagne de Trivalis. Et alors, on va parler après des autres formes de valorisation parce que je trouve ça super intéressant et super innovant, en fait. Mais pour terminer sur les emballages, vous favorisez aussi le vrac. Il faut dire que ça se développe. Aujourd'hui, ce n'est pas réservé qu'aux bobos parisiens. Non. Il faut vraiment qu'on s'y mette. Complètement. Et le message qu'on porte aujourd'hui justement pour cette réduction des emballages, c'est suite à un sondage qu'on a fait auprès des Vendéens, c'est que 53% des Vendéens trient et diminuent leurs emballages. Enfin, diminuent leurs emballages. Et en gros, et vous, qu'est-ce que vous faites justement pour diminuer vos emballages ? Et le vrac fait partie de la diminution des emballages. Il y a plein de petits commerçants aujourd'hui dans nos communes qui commencent à travailler avec justement ces distributeurs de vrac. Et puis, on peut acheter du fromage à la coupe, on peut aller chercher son pain avec un sac à pain plutôt que de prendre à chaque fois un emballage pour mettre son pain ou sa bague. Donc, c'est un message unique qu'on veut porter. C'est justement réduisons nos emballages ensemble. Damien, le problème quand on est président de Trivalis, c'est qu'on doit être modèle chez soi. J'imagine. Alors oui, on fait comment à la maison ? On commence à se faire des gros noeuds au cerveau en se disant bon, alors là, je n'ai plus le choix maintenant. Alors à la maison, il faut qu'il y aille au bout du bout. Oui, à la maison au compost, on trie ses emballages et on fait attention dans la poubelle de tri. On donne les bons messages aux enfants mais qui ont été préparés aussi pour ça. Les nouvelles générations, ils sont plutôt baignées là-dedans aujourd'hui. Mais c'est des vraies préoccupations. On a parlé emballages, on parle valorisation, j'aimerais qu'on parle innovation aussi parce que ça m'intéresse toujours. C'est quoi le ou les CSR ou la CSR à chaque fois ? Alors le CSR, le CSR, le combustible solide de récupération. Donc on est en train de travailler sur un projet justement à Trivalande à côté de notre usine de traitement mécanobiologique justement pour récupérer de la poubelle grise tous ces déchets qui peuvent encore être valorisés. Donc les déchets notamment plastiques, un peu de bois, des choses qui restent et qui aujourd'hui vont en centre d'enfouissement. Donc sont enfouis. Donc ces déchets pourront servir demain à alimenter des chaudières industrielles et on enfouira moins. On parlait tout à l'heure d'un peu plus de 110 000 tonnes, un peu plus de 100 000 tonnes qui sont enfouies en Vendée. Ce projet de CSR permettra de réduire l'enfouissement de 20 000 tonnes. Ce que je trouve sympa, Damien, c'est que... Alors d'abord, je vous trouve hyper motivé en fait. Ah oui, oui, oui. Non mais c'est vrai. Il faut être motivé, oui. Voilà, et c'est passionnant. Vous avez du coup l'impression de faire progresser les choses. Personnellement, ça doit être extrêmement gratifiant de se dire je participe à l'intérêt général. Je pense que c'est ça et c'est pour ça que ça m'a attiré ce côté déchet parce que je suis arrivé en 2001, vous le disiez tout à l'heure comme maire. En 2003, j'ai intégré Trivalis un peu sans connaître les projets mais un peu parce qu'il fallait justement cette ambition de traiter les déchets en Vendée. et puis au fil du temps on se prend au jeu et oui, c'est valorisant aussi pour nous d'essayer de travailler sur comment est-ce qu'on fait avec les déchets demain et comment est-ce qu'on valorise un maximum. On a des collectivités aujourd'hui qui sont en train de passer à la redevance incitative, c'est-à-dire qu'on participe aussi en sensibilisant les gens, leur dire attention, plus vous produisez de déchets, plus ça va vous coûter même si on sait qu'il y a des choses qui font que les déchets augmentent quand même. On a des taxes aujourd'hui qui viennent nous pénaliser et qui font augmenter les déchets. Mais la redevance incitative, et il y a des territoires qui vont s'y mettre, on est à Chaland aujourd'hui et Chalangois va passer en redevance incitative au 1er janvier. Donc les habitants vont être sensibilisés au fait que moins produire, ça leur permettra d'éviter de voir leur facture augmenter. Et Chalangois va travailler sur la partie poubelle grise et va travailler aussi sur les emballages. C'est-à-dire qu'on va inciter les gens par la facturation à produire moins d'emballages. C'est intéressant. Et ça va être une première en vendée sur le pays de Chalangois justement pour cette redevance incitative. On fait bien d'être là. Voilà, tout à fait. On fait bien d'être là. Juste une dernière question, c'est quoi votre moto ? Vous en avez encore une ? Harley-Davidson. Ah non ! C'est vrai ? J'ai passé mon permis... Oh non, mais revenu, on va refaire une émission sur la moto Harley-Davidson. J'ai passé mon permis à 50 ans. Je voulais pas... J'ai toujours été fan de moto et c'est un copain qui m'a fait le déclencher parce qu'un jour, il m'a dit je vais avoir envie de m'acheter une Harley-Davidson et je lui ai dit écoute, si tu achètes une Harley, je passe mon permis et je l'ai fait à 50 ans. C'est un peu compliqué de passer le code parce que j'ai repassé le code avec ma fille. D'accord. Donc quand on m'avait arrivé dans la salle d'examen, on a dû se dire ce monsieur, il arrive, c'est le code. Pas simple. Mais oui, pas simple. Très bien, très bien. Message personnel, je veux bien en faire autant. Voilà. Merci Damien Grasset dans ce bel écrin qu'est le parc de la Sabillière d'avoir répondu à nos questions. On s'attendrait presque à avoir sorti un hippopotame tellement on est dans l'exotisme. Et on se retrouve nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sordetour. N'oubliez pas de trier vos emballages. C'était le message qu'on a essayé notamment de vous faire passer. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir.